Coucou toutes et tous, allez les amis, on continue sur la lancée. Je vais vous montrer pas mal de vinyles que j'ai trouvé d'occasion, donc dans une brocante fixe, et de vide-greniers encore ce mois-ci. Des petits prix, des prix un peu plus intéressants, enfin importants, mais toujours très très convenables, je pense, par rapport à la qualité des pochettes ou aux disques en eux-mêmes qui sont très propres. Il n'y a rien à dire, donc ça vaut toujours vraiment le coup. Allez, c'est parti ! Alors, je suis allé dans une de mes dernières vidéos, je vous ai expliqué que j'étais allé à Villefranche-sur-Saône pour, voilà, un petit peu chiner chez un brocanteur fixe. Et je me suis dit un jour, il y a déjà un petit moment de ça, en passant entre deux clients, de m'arrêter. Et je voulais regarder un petit peu ce qu'ils avaient. J'ai trouvé quelques bons petits vinyles. Donc aussi, eh bien, les Lui que je vous avais présentés, les magazines Lui. Et je leur ai pris aussi d'autres trucs qui ne sont pas spécialement intéressants à vous montrer en vidéo, mais voilà, très intéressants, très sympas. Ils sont vachement achalandés, en fait. Par contre, en vinyle, c'est beaucoup du 3 euros, je crois. Au départ, c'était 5, c'est 3 euros. C'est souvent des maxi 45 tours. Ils ne sont pas toujours en très bel état. Et puis, de temps en temps, vous trouvez quelques 33 tours, toujours pareil, à 3 euros. Donc, qui peut le plus, qui peut le moins. Et ils ont une collection privée que la personne m'a montré, en fait, à un moment donné, qui était quand même plus cher. J'en ai pris un ou deux. Ils étaient à 10 euros. Il y en avait à 20. Et moi, je les fais descendre parce que je lui ai montré qu'il y avait quand même des traces, voire peut-être des rayures, mais qui passent très bien, en fait. Mais il m'a dit, oui, non, mais ça, j'ose pas. Je vous le fais à 5 euros. Donc, très sympa. Voilà, on en a parlé un petit moment. Au Chineur Caladois, à Villefranche-sur-Saône, si vous devez y passer. Alors, qu'est-ce que j'ai pris à ce brocanteur ? Eh bien, écoutez, j'ai pris ce Vangélis qui, malheureusement, nous a quittés. Il était décédé juste un petit peu avant que je trouve... Oui, juste un petit peu avant, quelques jours avant que je trouve celui-là que je n'ai pas dans ma collection des Vangélis. Je l'ai nettoyé, écoutez. Donc, 3 euros au Chineur Caladois, écoutez. C'est génial. Enfin, c'est du Vangélis avant qu'il commence à faire sa période très synthétique pulsar. Mais on le reconnaît déjà un peu à sa patte. Mais c'est très bon, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Celui-là, vous pouvez l'écouter. Il y a du rock un peu, le psyché. Il y a de la word music mélangée et tout. C'est très bon. Et puis le son, putain, il est exceptionnel. Vous voyez, il était marqué à 9 euros dans cette brocante. Je l'ai eu à 3 euros. Il passe très bien. C'est parfait. Évangélis Papatanasio Earth, 1973. Écoutez, c'est excellent. Le deuxième. Alors, je vais vous montrer déjà ce qui était plutôt à l'entrée. Ouais, voilà. Après, le reste ne m'intéressait pas. Alors, j'ai pris celui-ci. Pareil, 3 euros. Je ne connais pas du tout. J'ai trouvé cette pochette très sympathique. Annabelle Lambe, Justice. Alors, comment elle s'appelle, en fait, Annabelle Lambe ? Voilà, et c'est son titre de l'album Justice. Et c'est marqué ici. Je découvre. Découvrez-les avant les autres sélections de votre disquaire. Alors, écoutez, ce nom me dit quelque chose, mais sans plus. Et c'est un échantillon gratuit. Ne peut être vendu à Annabelle Lambe. J'ai dit 3 euros. Il y en avait des centaines et des centaines de Maxi 45 tours. Mais il y avait quelques 33 tours. Et il est de 1988. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec Annabelle Lambe à découvrir. Mais ça, c'est en 1988. Mais je vais la découvrir maintenant aussi en 2022. Elle a une bonne tête. Alors, attendez, je regarde dedans parce que souvent, je ne vous montre pas l'intérieur. Ouais, alors là, oui. Oui, oui, oui. Alors, il y a les paroles. C'est un super insert. Et on a ici une petite photo d'elle. Regardez, je trouve qu'elle se ressemble à l'époque Cyndi Lauper. Je ne sais pas si vous voyez bien. Annabelle Lambe à voir. Ici, elle ne ressemble pas du tout. Mais là, on dirait un petit peu Cyndi Lauper. Je pense que vous allez être de mon avis. Alors, à écouter. Evangéliste, je l'avais écouté extraordinaire. Celui-là, je ne le connais pas. Puis, donc, j'avais fait vraiment beaucoup le tour de leur vinyle qui ne m'intéressait pas ou pas du tout. Et puis, je suis allé donc aux cassettes, aux VHS, aux CD. Enfin, tout ce qu'ils avaient. Bon, rien, rien, rien d'extraordinaire. À part, je vous dis, ces magazines qu'ils avaient reçus. Lui, Pantaos. Voilà, des magazines pour l'homme bien pensant. Et à un moment donné, le vendeur me dit « Mais vous êtes intéressé par des vinyles, etc. » Je lui dis « Ouais, mais bon, j'ai fait le tour, c'est bon. » Il me dit « On a une collection privée, mais c'est plus cher, monsieur. C'est quand même du rare, voire du très rare. » Je lui dis « Écoutez, je veux bien l'avoir. » Et donc, ils m'ont montré. Et ça, c'est par l'intermédiaire du patron, qui est plus... Un ancien, on va dire, et très sympathique, qui, lui, est là pour écouter, nettoyer, classer tout ce qu'ils dégotent dans leur brocante. Et voilà ce que j'ai trouvé. Il avait, bon, 2-3 bacs. Ce n'était pas énorme. C'était déjà, moi, je trouvais un peu cher, mais bon, il m'a fait un prix. Et donc, je les ai eus à 5 euros parce que le disque n'est pas tout à fait propre. Alors, celui-là, je ne l'avais pas. Le Spillbound de chez Tigers of the Pantang, un groupe de hard rock bien connu. J'ai les deux ou trois premiers. Alors, peut-être celui-là, c'est le 4, vous me direz, mais je ne me rappelle plus. Voilà, Tigers of the Pantang qui avait fait les beaux jours, mes beaux jours dans les années 80. Voilà, donc celui-ci, il est de... Voilà, on ne va pas pétain. Qu'est-ce qu'il est de quelle année, celui-là ? Je ne pense pas que ce soit le meilleur parce que le meilleur, je pense, c'est toujours le premier, souvent. On dit toujours, le premier, c'est le meilleur. Il est de 1981. Alors, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être le quatrième et tout, mais je m'en fous un peu. Je dois les avoir maintenant, les 3 ou 4 Tigers. C'est très bon. C'est du bon hard rock. C'est pas mal du tout. Voilà, donc celui-là, je l'ai eu pour 5 balles. Très content. Celui-ci, oh là 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 ! Je me dis, mais ce n'est pas possible. Vous avez ça. Il faisait aussi à 10. Allez, bon, écoutez, je suis désolé. Je ne vais pas vous le prendre à 10 quand je vois l'état du disque. Mais en fait, une fois bien nettoyé, il est pas mal du tout. Parfait, je vous montre. On en avait déjà parlé sur des chaînes. Voilà, moi, c'est un groupe que j'adore avec le morceau Fire. Mother's Finest. Ce groupe de hard, funk, soul, rock. Enfin, vraiment, c'est excellent. Voilà, 1978, je dirais. 1976, ça ne nous rajeunit pas. Et vous avez à l'intérieur quelques morceaux extra, dont le titre, le premier, de la première face, Fire, qui est extra, avec un rive de gratte, cette voix de noir. Enfin, c'est génial. Je vous assure, c'est à écouter d'urgence. Mother's Finest. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après, celui-ci, pareil. Alors, est-ce qu'il me l'a fait à 5 ou il me l'a laissé quand même à 10 ? Ou alors, il me l'a laissé à... Oui, alors, Warning, tout neuf. Franchement, c'est tout neuf. J'en ai deux d'exemplaires, je crois, de Warning, mais dans un état normal, quoi. VG, VG+, mais celui-là, il est plutôt Mint, voire, oui, Mint de tous les côtés. Et donc, je lui ai pris, 1980, le fameux groupe français, Warning, qu'on adorait, avec Trust, Téléphone, La Mouvance. Bon, ils ont eu une carrière un petit peu plus... Voilà, en retrait, je dirais, de ces gros groupes, Trust et tout, mais Warning, c'est excellent. Surtout cet album qui est très bon, Going to USA, Cine et Regards, Le Casse, et j'en passe, et des meilleurs. Et je lui ai repris, parce que même si je l'ai, parce qu'il était dans un état neuf pour 1981, et ça, je ne tombe pas dessus comme ça tous les jours. Donc, je l'aurais pris. Celui-ci, Warning, c'est très bon si vous aimez le hard rock à la française. Français, quoi. Chantez en français. Et le dernier, alors une petite pépite pour moi, spécialement, complètement inconnue. Quand j'ai vu cette... Alors, si vous voulez, il avait un... Il avait, je vous dis tout, il avait un coin avec des disques qu'il n'avait pas encore écoutés, pas nettoyés, où il manquait la pochette, où il y avait deux disques dans un, où il y avait... Voilà. C'était un mélange de tout. Voilà. C'était un mélange de tout ça. Et il me sort cet album. Elle donne ou elle don ? Elle donne Stand By. Déjà, la pochette m'intrigue. Je me dis, bon, c'est un petit peu vieux, cette histoire. Qu'est-ce que ça peut être ? Elle donne Stand By. Je lui dis, écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est chez Barclay. C'est de 1979. Je lui dis, je ne connais pas du tout. Est-ce que ça... Elle me dit, je peux vous faire écouter. Ça tombe très bien. Je me dis, écoutez, faites-moi écouter. Il met, donc, voilà, Stand By. Elle donne chez Barclay. Pow ! J'ai adoré. Pas tout de suite. Pas les premières secondes, ni rien. Mais après, plus le morceau commençait, plus le morceau perdurait, plus j'ai trouvé ça génial. Alors, je vais vous dire, je n'ai pas tout écouté. Je n'ai pas écouté la deuxième face, mais le premier morceau de la face A, donc, alors là, il n'y a pas les titres, je vais être embêté. Et là, il n'y a pas de titre non plus. C'est bon, c'est extra. C'est très bon. Si vous le trouvez, cet album, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube pour ceux qui veulent. C'est très bon. Donc, je l'ai pris et il n'avait pas de prix. Il m'avait dit, mais je n'ai pas fait le prix, il faudrait que je regarde. Je lui ai écouté, mais tout le côté, ça ne m'intéresse pas spécialement. Et à la fin, vu que je lui avais pris les autres, plus des magazines et tout, vu que j'étais quand même assez réglo avec eux, j'en avais pris un paquet, il m'a dit, si je vous le fais à 10, je n'ai pas osé dire non, je l'ai pris et je pense que ça vaut le coup pour 10 euros. Elle donne stand-by. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Très bon. Voilà le Auchinor Caladois à Villefranche-sur-Saône, une adresse à y aller, et à passer de temps en temps parce que je pense qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup de drouilles, vous voyez, de choses, voilà, d'occasion de par leur achat ou leur vente, voilà, ce qu'ils peuvent récupérer. Alors, deuxième, alors premier ou deuxième maintenant vendeur, c'est du vide-grenier. Vide-grenier, donc encore un dimanche, là, entre mai et juin, puisque vous savez que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. et là, ici, je vais essayer un petit peu, voilà, parce que j'en ai quand même pas mal. Ça, c'est un VG et celui-là, alors un grand bonheur, un autre VG. Vous voyez, j'en ai pas mal. Vous allez dire, putain, Steph, tu as trouvé des trucs, tu t'es levé aux aurores et tout, pas du tout, pas du tout, du tout. Par contre, je n'y vais pas non plus à 9h ni 10h, mais ça peut arriver qu'on trouve mieux à 10h qu'à 7h, 7h30, 8h. Là, ici, VG, à côté de chez moi, je commence le VG, je trouve une caisse, monsieur, toujours très sympa, de toute façon, tout le monde est assez souvent sympa dans les vide-greniers, et je me dis, waouh, ça y est, du disque. Je regarde, bon, c'était toujours pareil, du folklore, folklore, donc Bavière, etc., 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 donc je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je passe sur un disque que je regarde, mais je vais jusqu'au bout, et puis vraiment, rien qui m'intéressait, je lui dis, vous les faites combien, les disques ? C'était à tout hasard, il me dit, oh, c'est 1€. Je lui dis, écoutez, pour 1€, il y en a un qui peut peut-être m'intéresser, parce que je trouve vraiment la pochette magnifique, c'est de la marche militaire et autres, mais regardez-moi ce disque, je le trouve magnifique, on peut même l'encadrer, c'est un peu spécial, mais regardez-moi cette peinture de Poilu, j'avais jamais vu ce disque-là, alors c'est un Jeanneret, c'est l'éditeur, 14-18, avec des chants, des chants, vous voyez, Caporal, Peugeot, Saint-Cyr, La Galette, Alsace-Lorraine, Guinemère, Lamadellon, et je ne vous dis pas que je l'ai coûté, je les ai nettoyés, j'ai mis des petites pochettes parce que c'était dans des états à l'intérieur assez moches, mais franchement, le disque est très beau, pour 1€, je n'ai pas pu passer à côté. Je continue ce VG, comme souvent, on ne trouve pas grand-chose, ou un petit DVD, et encore, je ne trouve plus de DVD, plus de films, comme j'aimerais, comme je faisais avant, mais c'est comme ça, pas de livres, j'en achète pratiquement plus, des bandes dessinées, etc., et je tombe sur deux jeunes, deux jeunes de vingtaine d'années, frères et sœurs, je pense, et ils avaient, pareil, au bas de leur traiteau, un carton qui était carrément vide, un carton de cette épaisseur, on pouvait mettre, je vais vous dire, tout de suite, au moins une centaine, 150 disques, et il leur en restait une dizaine. Alors, je leur demande, je leur dis, vous avez, alors, voilà le disque qui était, voilà, devant, dans la caisse, donc tout de suite, je m'arrête, je regarde, donc je trouve celui-ci, donc, on est d'accord, un Genesis, qui est un très bon Genesis, Wind and Ruthering, tout neuf, tout propre, et ils me font, on les vend 5 euros, très bien, je dis, écoutez, je regarde, donc je prends ce Genesis, tout propre, tout neuf, nickel, avec les paroles, le flyer, le double flyer, avec les paroles en français, et en anglais, donc je regarde ça, bon, ils n'en avaient pas beaucoup, mais c'était intéressant, mais dans les 10 qu'ils avaient, il y avait quand même du bon, et en fait, ils me les ont fait à 4 euros, puisque je lui ai pris, je l'aurais pris aussi, le Blue Sweet and Tears, le, comment il s'appelle celui-là, le nouveau Blue Sweet and Tears, de 1977, Catfold, je ne le connais pas, je ne les ai pas écoutés encore ceux-là, mais j'aime bien le son, Blue Sweet and Tears, c'est un rock blues, rock blues, des fois un peu country, mais celui-là, je ne le connaissais pas, donc 1977, très bel état, donc je le mets de côté, je trouve aussi, que je n'ai toujours pas, je n'en ai pas des Steve Hillage, donc je prends celui-ci, comme neuf, franchement magnifique, Steve Hillage, donc c'est du rock progressif, à peu près, 1976, voilà, donc il y a 3 titres par face, ce sont des longs titres, voilà, donc Steve Hillage, éponyme, très beau, et je les regarde tous, putain, tout neuf, tout neuf, il n'y a personne qui les a, je vous assure, qui les a écoutés, peut-être 2-3 crins de petite poussière, mais comme neuf, donc je le mets aussi de côté, et je vous montre, ce que je leur ai pris, à ces deux jeunes, ce Steve Hillage aussi, qu'on voit souvent, ce n'est pas des choses rares du tout, ceux-là, ils étaient de toute façon, encore dans leur carton, Steve Hillage, Motivation Radio, alors je dois le connaître, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas écouté, celui-ci, c'est tout propre, tout neuf, donc moi je le prends, là sur du 5 euros, même je ne pinaillais pas, quand on voit les prix des vinyles, quand c'est tout neuf, c'est des OG, 1977, et celui-ci, et bien ce evangeliste que je n'avais pas, que je n'ai pas encore écouté, Ignacio, de evangeliste, voilà, Papa Tanasio, Egg, chez Egg Records, tout propre, tout neuf, donc voilà, donc je leur en ai pris, vous voyez ces 5 là, ou ces 6 là, 5, 5 là, 20 euros, 4 euros, et je leur dis, mais dans le bac là, il y en avait d'autres, ah il me dit, oui, ben là juste, là il y a une petite demi-heure, avant que vous arriviez, c'était plein, il y a une personne qui est venue, elle a regardé à tout prix, alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a pris, ah ben, vous savez, notre père, c'était un adorateur des Rolling Stones, des Pink Floyd, des Beatles, ah d'accord, et je lui dis, vous les faisiez combien ceux-là, ah ben c'était tout à 5 euros, bon voilà, donc c'est, voilà, ces petites lucettes quoi, je suis arrivé trop tard, mais c'est pas grave, mais autrement, c'est vrai que je n'aurais pas eu l'argent, peut-être pour tout prendre, mais je ne sais pas, j'aurais demandé de les garder, j'aurais fait peut-être un chèque si j'avais eu, enfin je me serais démerdé, donc le jeune m'a dit, ah il a pris du beau, je pense, mais bon, nous on ne connaît pas, c'est ça un peu qui est désagréable, enfin qui est désagréable, c'est pas le mot, mais qui me chiffonne un peu, c'est que des jeunes de 20 ans, puissent, enfin c'est normal à la limite, puissent me dire, qu'ils ne connaissent pas un Pink Floyd, un Rolling Stone, etc., mais bon, écoutez, donc le gars, il s'est tapé, il a pris directement les 100, il y en avait, je ne dirais pas 150, mais je pense que la caisse, elle en contenait au moins 150, et voilà, les derniers qu'il n'a pas pris, ben voilà, dans les derniers, c'est moi qui les ai pris, il en reste encore quelques-uns, mais c'était des disques, juste quand même en deçà de ceux-là, et ah oui, ils avaient aussi celui-là, pardon, donc j'en ai pris 6 pour 20 euros, le Jean-Michel Jarre, le rendez-vous, alors je dois l'avoir, parce qu'il faudra que je regarde un petit peu tout ça, ce n'est pas classé, c'est moi dans des bacs, comme je vous dis, ce n'est pas encore tout classé, voilà, bien écoutez, tant pis, ça arrive, des fois, bon ben je trouve, ou on me donne des CD, on m'en donne 180, ou je ne sais plus, et puis là, ben voilà quoi, bon la personne, c'est bien, et ce n'était pas très tard, ça devait être pour elle, ça devait être 7h moins le quart, 7h, donc vous allez me dire, non, il y en a qui est arrivé, avec des lampes de poche, déjà à 5h30, 6h du matin, ils m'ont dit, mais bon, ils ne cherchaient pas des disques, et ce monsieur, ben je ne sais pas qui c'est, revendeur, collectionneur, ou autre comme moi, ben écoutez, il a fait la belle affaire, mais je suis content, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma petite lucette, comme on dit. Alors après, plus loin, ouais, guerre plus loin, on avait une personne, un monsieur qui vendait un peu de tout et de rien, il avait un bac, et à côté, il avait, alors je ne pourrais pas vous redire, mais il avait un coffret des Pink Floyd, il était noir, c'était marqué Pink Floyd, et dedans, il y avait 15 ou 14 Pink Floyd, mais ils ne venaient pas toutes de la même collection, il en avait rajouté des plus neufs, il fallait m'expliquer, puis ils vendaient ça à 150 euros, je lui ai dit, non, ben écoutez, déjà, le coffret est complètement naze, non, mais par contre, si vous avez, alors il avait des disques, effectivement, ce n'était pas de la catégorie des jeunes d'à côté, mais pour 2 euros, je lui ai pris le Duran Duran, c'est un, comment dire, un album de, je ne sais plus quelle année, d'ailleurs, 1983, bon, ce n'est pas que j'aime bien Duran Duran, mais j'en ai quelques-uns, ça complète pour 2 euros, ils sont pas mal états, moins bel état que ces jeunes, celui-là, alors une petite curiosité, parce que si vous ne savez pas, j'ai aimé, et j'aime encore, une artiste française qui s'appelle Safo, Safo, elle a joué dans les années 80, beaucoup, voilà, elle a fait beaucoup de scènes, etc., et là, je vois qu'il avait un maxi, 45 tours de Safo avec Jairo, bon, Jairo, ce n'est plus du tout mon style, mais Safo, cette artiste, un peu déjantée, elle est dans du rock, un rock français, psyché, un peu barré, j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs, je peux vous mettre un ou deux titres pour que vous voyez ce qu'elle faisait, Safo. Je m'ai pris d'amour pour un mannequin qui tueur, je ne vois l'amour qu'à la même pointure, je n'aime pas qu'elle était par ça douce, les formes de ce mannequin douce, dans tous les géants magazines, je m'envoie qui fait des mimes, elle a les yeux pleins, ouverts, toujours couverts. Les mains que vous êtes des mécaniques, des mécaniques, des mécaniques, des mécaniques du désir, des mécaniques du plaisir, maman donne-moi, c'est ma supplique, un dogmichet électronique, maman donne-moi, c'est ma supplique, un dogmichet électronique, un robinet de tendresse, ouvert à toute heure, un appareil à caresse, un distributeur. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce qu'elle faisait dans les années 80, et j'ai toujours aimé cet album-là, où les mecs, vous êtes des mécaniques, la mécanique du plaisir, la mécanique du désir, voilà, ce genre de morceaux m'allait très bien aussi, je n'écoutais pas que du hard rock, et ça faut, c'est une artiste, voilà, qui est peu ou plus du tout connue malheureusement. Il avait pour 2 euros du bonheur, je ne l'avais pas celui-là, le Catbush, le Catbush The World Story, en Get Fold, regardez, il est en bel état, c'est un VGVG+, mais le problème, c'est que je n'ai pas tout regardé, et oui, je n'ai pas tout regardé, donc je l'ai pris, je l'ai nettoyé, j'étais content, je vais pour regarder le disque, putain, saloperé, il m'a mis du Charles Dumont, alors c'est peut-être pas lui, mais voilà, j'ai du Charles Dumont dedans, donc je n'ai plus que, voilà, je n'ai plus que, ce n'est pas grave, pour 2 euros, j'aurai quand même le Get Fold de ce Catbush, si quelqu'un l'a et veut me vendre, même carrément l'ensemble, avec la pochette, n'hésitez pas, et si vous n'avez, pas Charles Dumont, mais ce Catbush sans la pochette, vous savez que vous pouvez me contacter éventuellement dans les commentaires, ou dans mon email, ça me ferait plaisir de vous avoir, des fois par mail, stefgeseloun, d'accord, arrobase gmail.com je mettrai, je remettrai mon gmail, et il avait aussi, celui-ci, pour 2 euros, à l'Eurythmics, c'est des disques qui sont vendus en général entre 8 et 12, on va dire, des fois un peu cher, un peu dans les 15, mais on n'en prenait pas, et celui-là, le touch, c'est pas mal, il y a Who's That Girl, bien sûr, et Right By Your Side, il est en bel état, je ne dirais pas qu'il est bien quand même, mais voilà, avec ce super compositeur, qui est, qui est, qui est, comment il s'appelle déjà, bah Dave Stewart, pardon, j'avais oublié son nom, Annie Lennox, et Dave Stewart, il avait aussi, pour 2 balles, j'ai dit, allez, je l'aime bien celui-là, je ne l'avais pas, regardez, ce Wings, Venus and Mars, alors celui-là, il n'est pas, alors comment c'est que ça marche, cette histoire, voilà, voilà, la sous-pochette, une belle sous-pochette cartonnée, avec un vinyle, chez Capitole, il va falloir que je le nettoie, ou je le re-nettoie, donc très bon, j'aime bien Wings, pas tout, mais j'aime bien Wings, quand même, McCartney, avec sa femme, ils ont fait des bons trucs, il y a des tubes, bien sûr, et dans celui-là, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on a dans celui-là, je ne sais plus, les titres exactement, voilà, c'est pas mal, il va falloir que je recolle, mais il est pas mal, Venus and Mars, de Wings, et là, donc lui, il ne savait pas du tout ce que c'était, mais moi, je sais qui c'est, Michel Colombier, vous savez, c'est un compositeur, entre autres, de bande originale de films, mais pas que, et là, celui-là, ben écoutez, je ne l'avais jamais vu, pour 2 euros, je l'ai pris, ça c'est Bebel, il a entendu quelqu'un, Rebelle, j'ai fini ma vidéo, j'arrive, voilà, donc il a composé ici, le générique d'antenne 2, Wings, je ne l'ai pas encore écouté, ce Michel Colombier, pour 2 euros, et le dernier qu'il avait aussi, donc pareil, pour 2 euros, encore une super compile, toute la musique que j'aime, et on a, bon, du Sandra, de Queen, du Renault, de Janmas, c'est pas mal, j'aime bien de temps en temps aussi, je suis un peu comme Seb, Seb Wacha, il est sur sa chaîne, j'aime bien quand il présente tous ses vinyles, ses Maxi 45 tours, ses CD, j'en passe ses des meilleurs, et il aime bien aussi les compilations, voilà ce que je voulais vous dire, j'ai trouvé donc deux bonnes petites choses sympathiques, et écoutez, sur ce, je vous fais la bise à toutes et à toutes, à toutes et à tous, à bientôt, ciao bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada